Monsieur le Premier ministre, le mardi 17 mars 2020, notre pays débutait son premier confinement. Un an plus tard, nous déplorons 90 762 morts du Covid dans notre pays. En leur mémoire, je souhaiterais leur consacrer quelques instants de silence. Monsieur le Premier ministre, un an plus tard, je souhaiterais dans cet hémicycle que vous nous disiez quelle est votre stratégie pour affronter la résurgence exponentielle de l'épidémie. Je vous remercie. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, D'abord, bien entendu, je m'associe à l'hommage que vous avez bien voulu rendre aux victimes, aux personnes décédées de la Covid-19 depuis un an. Un nombre effectivement très élevé, même si le taux de mortalité de la France n'est pas parmi les plus élevés du monde, et vous le savez, surtout dans la deuxième vague de l'épidémie. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont été touchées par ce virus, qui développent des formes dites longues de la maladie, qui ont été identifiées de manière progressive. Et puis à tous les dégâts, on va dire, que cause au corps social, cette terrible pandémie mondiale, qui laisse des séquelles d'autant plus lourdes que l'épidémie, vous l'avez dit, joue les prolongations. Effectivement, comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague, caractérisée par des variants nombreux, qui, c'est en tout cas le cas du variant dit britannique, prend une place de plus en plus importante. Alors, quelle stratégie avez-vous demandé, Madame la Présidente, ce gouvernement suit-il ? L'Assemblée nationale la connaît bien. Je mettrai évidemment, au moment où je m'exprime, la vaccination au premier rang de cette stratégie, car nous savons que c'est la vaccination massive, même si elle doit être d'abord ciblée, comme nous le faisons en direction des personnes les plus vulnérables à la maladie, qui nous permettra d'en sortir. Mais compte tenu de la situation actuelle, plus que jamais, nous devons respecter, d'une part, tous les gestes élémentaires qui, depuis un an, constituent une garantie solidaire face à la progression pandémique, se faire tester dès qu'on a les premiers symptômes, s'isoler dès qu'on a les premiers symptômes, respecter les gestes barrières, tous les actes que vous connaissez, et bien entendu, prendre les mesures que la situation impose. Nous avons une stratégie territorialisée de gestion contre l'épidémie, et que nous allons poursuivre, Madame la députée. Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, je ne comprends pas trop face à l'urgence qui s'impose. Dimanche, vous avez dit aux Français, si le taux d'incidence dépasse les 400 pour 100 000 habitants, alors vous confinez le territoire concerné. Me confirmez-vous que oui ou non, c'est votre doctrine ? Le 28 janvier dernier, vous nous avez donné une projection de l'évolution du nombre de contaminations avec le variant anglais. Je vous avais questionné sur cette projection, et vous m'aviez répondu qu'il ne s'agissait que d'un exercice théorique. C'était le 28 janvier dernier. Or, six semaines plus tard, nous constatons que le nombre de contaminations correspond exactement à celui de cette projection. Ce graphe montre que soit on est capable de vacciner massivement, c'est-à-dire 500 000 vaccinations par jour, soit on se prend le mur. Le Conseil scientifique ne dit pas autre chose. Je vous le redemande. Que comptez-vous faire pour éviter que nous nous prenions le mur ? Je ne comprends toujours pas votre stratégie vaccinale. Tous vaccins confondus, territoire de Belfort a reçu 27 doses pour 100 habitants, quand les Hauts-de-Seine en ont reçu 3,5. Comment expliquer de telles disparités entre les départements ? Monsieur le Premier ministre, vous le savez, depuis un an, les Français ont consenti beaucoup d'efforts dans la vie personnelle, culturelle, sportive, associative, professionnelle. Ils sont en droit d'obtenir des perspectives qu'aujourd'hui, vous ne leur donnez pas. Merci Madame la Présidente.